Les hommes et les femmes ne trompent pas de la même manière. Ta gueule, il faut la jeter. Claire, répète ça, pardon. Répète ça, pardon. Jeter, jeter les goûts là. Jeter ça. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui, en fait, je vous parle de quoi ? L'infidélité entre l'homme et la femme. On ne trompe pas de la même manière que les femmes. Les hommes et les femmes ne trompent pas de la même manière, en fait. Il y a ce que les gens, ça aussi, les gens ne comprennent pas ça. Pour ça que certains pardonnent l'infidélité, bon, chacun a sa manière de voir les choses. Sinon, ce que je sais, en fait, l'homme, en fait, il n'a pas besoin d'aimer une goûte pour coucher avec elle. Effectivement. Quand tu couches avec une femme, tes émotions ne sont pas forcément impliquées. La plupart du temps, les hommes, leurs émotions ne sont pas impliquées quand ils coucheront une femme. Jamais. C'est bien pour ça qu'au début, là, la goûte, quand elle sait que tu n'es pas intéressé, elle vient te donner, te donner, te donner, te donner, te donner régulièrement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont commenter que j'ai vécu ça. Quand elle sait que tu n'es pas vraiment intéressé, elle vient te donner régulièrement. Elle est soumise. Elle fait tout pour toi. Elle fait tout pour gagner, en fait, ton affection. Mais tu t'en fous, en fait. C'est à force, en fait, d'être là, à force d'être soumise, à force d'être utile dans ta life, que tu commences à être amoureux d'elle, en fait. Ça vient graduellement avec le temps. Mais les femmes, ce n'est pas comme ça. Les femmes, ce n'est pas comme ça. Nous, moi, je peux voir une goûte tout à l'heure, là, malgré que ma femme est à la maison. Il a sonné la goûte. Il n'y a plus jamais la voix. Effectivement. Je m'en fous d'elle. C'est clair. Mais une femme ne peut pas aller ouvrir ses jambes comme ça, si elle ne sent pas le gars qui va le faire. Non. Femme, ce n'est pas ça. Si ta goûte tombe, si ta copine te tombe, il faut comprendre que quelque part, le gars, il y a quelque chose qu'elle aime chez lui. Effectivement. Nous, les hommes, on a besoin juste d'un endroit, en fait, pour tromper une goûte. Les goûtes, elles ont besoin d'une raison. Effectivement. Pour ça que quand une goûte avec qui tu parles, commence à te dire, ah, je suis en relation, mais... Je suis en relation, mais... Mon gars, il fait ça. Je suis en relation, mais... Il aime trop ça. Toujours, c'est des histoires. Toujours, c'est comme ça. Quand elle commence à se plaindre, en fait, de son gars chez toi, ça veut dire qu'elle planifie, en fait, de faire quelque chose avec toi. Merci, là-bas. Merci, mon gars. Si l'un gars n'est pas intéressé, elle te dit, j'aime mon gars, c'est fini. Elle ne te donne pas ce qui se passe dans la relation ou non. Elle commence à t'expliquer ce qui se passe dans la relation. Voilà, je voulais t'expliquer. Voilà ce qu'elle vit. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Ça m'a vraiment blessé. Tout ça, elle commence à s'expliquer. Elle est en train de se convaincre dans sa tête que... J'ai raison de le tromper. Si tu comprends le jeu, tu te joues les bêtes. Toi, si tu es là, mais comment il peut faire ça? Comment lui aussi? Tu commences à lui lancer des frappes. Lui aussi, mais tu es un redpill. Donc, quelque part, tu comprends qu'elle ne veut tromper son mogo. Tu comprends qu'elle veut tromper son mogo. C'est le game. Donc, tu te joues les imbéciles. Mais comment ton gars, il peut faire ça aussi? Donc, ce n'est pas des trucs à faire. Ce n'est pas des choses à faire. Tu nous fais comprendre que tu la comprends. Elle va te donner. C'est parce qu'elle te kiffe. C'est parce qu'elle te kiffe. Et puis, la première fois, une fois que tu la sonnes, dès que ça rentre en même temps, ses émotions sont impliquées. À cause de ça, tu as commencé à la sonner. À un moment, si tu veux, il ne faut pas croire. Tu as sonné, une gars va te dire, c'est sex friend. On est sex friend. On est sex friend. Elle va te dire ça au début. Quand tu as commencé à la sonner, à un moment, elle va pull back. À un moment, elle va pull back. Pourquoi elle va pull back? Parce qu'elle va commencer à te dire, nous deux là même, on est quoi? Nous deux là même là. Est-ce qu'on sort ensemble? Nous deux là. Est-ce que je suis ta copine? Celle-là, c'est sa manière de chercher la relation à elle, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut comprendre le game pour comprendre cette partie-là. Voilà. C'est sa manière, elle, de chercher la relation. Parce que maintenant, elle est forte. Donc, automatiquement, c'est un monkey branch qu'elle fait sur toi. Mais ce n'est pas toi qui subis le monkey branch. C'est son gars qui subit le monkey branch. Tu comprends un peu? Donc, automatiquement, tu commences à comprendre que elle me sent. Elle me sent une fois que tu la sonnes, elle te sent. Donc, maintenant, elle veut s'assurer maintenant que toi, tu veux une relation avant de laisser son gars. Les femmes ne te trompent pas comme ça. Donc, quand ta copine commence à te tromper, ou bien tu sens qu'elle a un monkey branch, il faut la jeter. Claire. Pardon. Jette-la. Jette-la, frère-sain. Parce qu'une femme qui commence à te tromper, si vous êtes mariée, elle peut te tuer. Parce qu'elle va tout faire. Une femme veut être à l'aise, en fait. Attention, son gars va commencer à la faire chier là-bas. Obligé. Il va commencer à la faire chier là-bas parce qu'il va sentir que l'énergie n'est plus pareille. Parce qu'il va sentir que Sago est bizarre. Parce qu'il va sentir que Sago est distante. Ses émotions sont ailleurs. Avant qu'une femme te trompe, elle te trompe émotionnellement d'abord. Elle n'est plus là. Sago est là, son corps est là, mais son esprit n'est pas avec toi. Son esprit est avec Yannick. Son esprit est junior. C'est son corps seulement qui est avec toi. Mais tu ne comprends pas. Tu es bêta. Tu dis non, on passe par une phase difficile. Non, vous ne passez pas par une phase difficile. Elle te trompe. La triste vérité. Thank you, my guy. Thank you, my guy. Elle te trompe. Elle te trompe. Elle est en train de planifier son échappatoire. Comment elle va faire pour te jeter. Il faut juste que Yannick lui confirme que lui aussi veut une relation. Et puis toi, tu sautes. L'hypergami s'en fout de tes sentiments. L'hypergami s'en fout du fait que vous avez fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans ensemble. L'hypergami s'en fout de ça. Elle a eu mieux que toi. Elle est impliquée là-bas. Elle te jette. Si tu veux payer son école pendant 10 ans, elle a eu mieux que toi. Elle te jette. C'est ça qu'est l'hypergami. L'hypergami s'en fout. C'est pour ça que tu peux remarquer que quand tu remarques que quand une fille qui t'a fait des années, des années, quand elle te laisse comme ça, tu as l'impression qu'elle ne te connaît plus. En fait, c'est ça qu'on appelle l'hypergami. Elle s'en fout de tout. C'est ça qu'on dit que les femmes sont ingrates. C'est l'hypergami. Elle a trouvé mieux. Elle ne pose plus à toi, cousin. Améliore-toi. Tu n'as pas le choix. Tout ce que tu peux faire, tu peux devenir meilleur. Tout ce que tu peux faire, tu peux devenir le président de la République pour lui pour montrer que petit, tu as tout raté. Claire. Tu as tout raté. Claire. C'est moi, elle a te donné le monde. Tu es allé chez un morin qui ne peut rien créer. Voilà, maintenant, tu pleins. Tu comprends un peu, non? C'est ça la science, en fait. Donc, les femmes et les hommes ne trouvent pas pareil. Si une fille veut discuter avec toi, il ne faut pas discuter avec elle. On ne discute pas avec femme. Je vous dis. Vous ne comprenez pas. On ne discute pas avec une femme. Merci, Lama. Les femmes, elles sont émotionnelles. Si tu veux causer une femme, il faut éveiller une émotion en elle. Tu veux qu'une femme soit fin de toi, éveille une émotion en elle. Après, si elle vous dit, laissez le goût en vue. Claire. Quand tu la laisses en vue, ça les nerve. Elle est énervée, c'est une émotion. Claire. Quand tu la prends pour aller kiffer, elle, elle est joyeuse, c'est une émotion. C'est comme ça, ça que les femmes réagissent. Donc, si le gars éveille ses émotions, paf, c'est fini. Il y a un des meilleurs qui me disaient dernièrement que non, Sago a commencé à parler à un gars que genre, le gars, il n'est même pas beau. Il ne voit même pas ce que le gars a épuis, qu'il n'est pas beau que lui. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comment il a fait se sentir. Les émotions qu'il a veillent en elle. Une femme dans laquelle jolie, comment si une femme est belle, même si tu es un vinaigre garçon, si tu l'ignores, elle va se battre pour ton attention. Merci là-bas. Tu l'as, tu lui fais sentir quelque chose en fait. Tu brises son égo. C'est comme ça, on les gagne. Tout, c'est les émotions. Quand tu discutes avec une femme là, souvent, tu es dans ta relation, ça ne va pas, tu causes un go. Ce que tu lui dis, tu as l'impression qu'elle ne comprend pas. Elle comprend, mais elle, son cerveau est émotionnel, son cerveau n'est pas logique. La logique que toi, tu as, elle ne voit pas ça comme ça. À cause de ça, quand tu discutes et puis tu la mets sur le fait accompli, ça les nerve. Effectivement. C'est une émotion, ça les nerve. Donc, elle va t'éviter. Elle n'aime pas les affrontements. Tu comprends un peu ? Les femmes ne tombent pas comme nous. Les femmes ne tombent pas comme nous. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais les femmes ne tombent pas comme nous. Voilà. Et puis, peut-être même que les femmes tombent plus que les hommes. Mais nous, on nous attrape plus. Parce que moi, si le mougou la go de mon ami, je ne vais même pas faire de bruit. Je ne vais pas faire de bruit. Le week-end, je parlais de ses amis. Si le mougou la go de mon ami, je ne vais pas faire de bruit. Je ne vais rien faire qui puisse montrer à mon ami que j'ai eu sa go en fait. Je ne vais jamais faire ça. Mais une go, quand tu commences à la mougou, une maîtresse, les tonton qui ont la maîtresse, il va commencer à sonner la maîtresse. Au début, il lui dit je suis mariée. Elle va dire il n'y a pas de problème. Mais après, elle va tout faire pour rendre ça évident. Elle va tout faire pour faire savoir à la femme laisser des choses dans la voiture du monsieur pour que la femme sache. Parce que quoi ? Elle ne veut pas juste être sonnée. Elle veut être sonnée et le lifestyle qui vient après et la relation qui vient après. Pourtant, moi, quand je mougou la go de mon ami, moi, elle veut juste la mougou en fait. il n'y a pas de relation à elle. Elle a déjà son mougou. Il ne veut pas jouer le rôle du mougou en fait. Je ne sais pas si vous captez. C'est ça le game en fait. Les hommes et les femmes ne comptent pas de la même manière. Ta go, tu es ton folle à jeter. Claire, répète ça par là. Répète ça par là. Jeter. Jeter les go là. Jeter ça. Moi, je vous confirme qu'il y a une de mes go qui se jouait à la bête. Voyez vous raconter mon histoire. Vous avez compris ? Il y a une de mes go qui se jouait à la bête. Elle vient faire sa connerie et puis elle vient faire sa rété. Et, 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 ça ! Qu'est-ce que c'est pas la fois ? Tant ! Tant ! Tant ! Tant ! Tant ! Tant !